On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit il ne se présente pas. On a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que le président vienne au pouvoir ? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'il n'y ait qu'à venir au pouvoir ? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir et qu'ils nous donnent à manger, on n'est pas contents ? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique ? Ça veut dire que quand ils donnent bien pour aller au péril de l'église, ce n'est pas politique. Ça veut dire que quand tu veux qu'ils viennent au pouvoir et qu'ils nous donnent à faire doua, ce n'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses et puis on sème les conséquences, ce n'est pas politique. Quand ils font connerie et puis c'est les musulmans qu'on tue, ce n'est pas politique. Quand on le fait connerie et que les musulmans vont le défendre, ce n'est pas politique. Mais quand il est en train d'être déraillé, ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure dans la communauté musulmane. Mes frères et mes sœurs, on a intérêt à dire quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité et même soutenons le même encore quand il est dans l'erreur. Les sabants ont posé la question à la soudre. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir ? Il dit conseillez-le. Les sœurs ne feront pas comme ils n'ont aucun affaire. Aujourd'hui, nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Aguib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort qu'à Tenon Lune de nous, que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, j'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais, qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose, de ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où il serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est le problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est le problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous demande de respecter notre parole. Et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non-musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent. Nous le disons aussi au président actuel. Et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. De prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire. Et de ne pas soutenir les individus. Un individu, L'humain, le vivant, ne peut pas être infaillible à chaque musulman d'éveiller la conscience et de prier surtout pour le pays. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a enseigné quelque chose de très important. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous invite à quelque chose de très important. Et nous nous disons à tous les musulmans. Allah, il nous enseigne chacun d'entre nous d'être liés. De nous attraper avec les cordes d'Allah. Conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui. Lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui. Accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme quand on est avec lui. Car, écoutez ce message, et ce message vous est adressé à vous, à nos présidents, à nos politiques et à nos guides religieux. Écoutez très bien. Celui qui a été cause pour sauver Balkhys, en fait qu'elle quitte de l'enfer vers le bonnet éternel, c'est un oiseau qui n'était même pas considéré qu'on appelait Houdhoud. Houdhoud, c'est lui qui a sauvé Balkhys. Il a venu dire à Moulikou Suleymane, un oiseau qui a venu dire à Moulikou Suleymane, il dit « Oh Moulikou Suleymane ! » Parce que Suleymane parlait avec les oiseaux. Oh Moulikou Suleymane, j'ai vu une dame qui s'appelle Balkhys, elle est en train d'adorer autre chose que Dieu. Grâce à Houdhoud, à cet oiseau, Suleymane a envoyé des messagers, ou des messages, ou un message, ou une lettre à Balkhys. « Il n'a qu'un soulemy, il n'a qu'un soulemy, il n'a qu'un soulemy, il n'a qu'un soulemy, il n'a qu'un soulemy. » Elle est devenu musulmane grâce à un oiseau. Ils ont été enéantis, ils ont été détruits par des oiseaux. À l'heure qu'ils avaient tout, ils avaient tout. Ils ont négligé des petits oiseaux qui l'ont détruit. Firaoum, il a été égaré par ses conseillers. Il a négligé quelqu'un qui lui donnait des conseils. Moussa, alayhis salam. Firaoum disait, « Am ana khayru min haza al-lazi huma maheen, wa la yakadu yubid. » Il regardait Firaoum, Moussa, il disait, « Est-ce que moi, je n'ai plus l'homme-là ? » On peut se comparer. « Moi, c'est mieux que l'homme-là, il ne connaît rien. » Il a négligé Moussa, alors il a négligé les conseils de Moussa. Il a considéré le conseil de qui ? C'est qu'ils étaient cravatés, qu'ils avaient des vestes. C'est le conseiller qui était autour de lui, des vautours, qui ne disaient que ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient attendre, tandis qu'ils étaient en train de le mettre à problème. Tous les présidents qui ont passé, c'est le conseiller qui les a mis dans le problème. Tout le monde. La paix, la paix, la paix. Sur ce, nous disons la communauté musulmane, il se peut qu'il y ait vraiment une demande à Allah qu'elle nous protège, qu'elle protège, la Côte d'Ivoire, qu'on est fatigué. Tout le monde est fatigué. Mais il se peut. Il se peut qu'il y ait des petits bobos. Cara nous en garde, et qui nous en garde, je le répète encore, Cara protège le pays. Toute personne qui va sortir pour aller verser le sang, pour aller blesser quelqu'un, à cause des politiques, il ne faut pas mourir. Peu importe les partis politiques. S'ils sont entendus, alhamdoulilah, c'est notre conseil, on leur donne des conseils. Mais sortez, allez faire des émeutes. On n'est pas d'accord, on est d'accord. On a des pauvres gens qui sont dans les quartiers, ils ne sont pas dans les magasins. Peu importe les problèmes, chacun n'a qu'à rester chez lui à la maison. Et prions pour le pays, c'est tout. La vérité, quand même, on va le dire, mais on ne va pas les tomber sur les innocents. De Dieu, on ne va pas le suspect tuer pour quelqu'un. Ce qu'on donne comme conseil à chacun d'entre nous, mes frères et mes soeurs, c'est de rester à l'aise. Rassoult sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à un compagnon, il est si tu as vu les musulmans s'entraînent de se combattre et que si tu as vu les gens s'entraînent de les conflits, il casse ton sabre et laisse chez toi à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada